Sous-titrage Société Radio-Canada Moi pour le coup ça va Je retire mon bracelet parce qu'il va faire du bruit Vous allez certainement entendre un petit son de fond En plus de mon ordinateur bien évidemment Mais nous devons je veux dire vivre quoi Donc j'ai mis en route mon lave-vaisselle qui n'est pas encore terminée Je vous prie de m'excuser J'espère que ça ne vous dérangera pas trop Nous avons enfin clôturé cette période à chez Ard au bureau Et ma foi j'en suis contente Voilà on est arrivé à bout de cette pression Et voilà J'espère que vous aussi ça s'est bien passé Certains d'entre vous sont certainement déjà en vacances Pour ma part j'ai Donc bien que je travaille dans une école Je n'ai pas les congés scolaires J'ai 4 semaines J'ai 4 semaines de congés Et je suis en congé à partir du 22 22 22 Je suis Voilà Et on attend les congés avec impatience bien évidemment Mais on peut dire aussi que au boulot pour l'instant c'est un peu relâche Donc on profite de faire des choses qu'on n'a pas le temps pendant l'année Des triages etc Et voilà Je voulais vous dire aussi Que j'ai reçu un petit commentaire Pas méchant Mais cette personne me demandait de faire moins de bruit avec ma bouche Parce que c'était désagréable Alors je tiens à m'excuser Mais on me demande souvent de parler proche du micro Et en parlant proche du micro Forcément On entend un peu les déglutitions On ne sait pas faire autrement Et donc j'en suis désolée J'ai répondu à cette personne Que je ne savais pas changer ma façon de parler Et bien que ça Ça me durlupine un peu Qu'elle me dit qu'elle ne trouve pas la relaxation Malheureusement à cause de ça Donc j'en suis désolée Mais je ne sais rien y faire Voilà C'est juste une petite parenthèse C'est vrai que les micros sont très sensibles Et en parlant proche du micro On ne peut qu'entendre tous ces petits désagréments Qui quelquefois Relaxent bon nombre d'entre vous quand même Puisque c'est ce que vous aimez Qu'on parle proche du micro Pour la plupart d'entre vous Mais ça dérange d'autres personnes On ne saura jamais faire plaisir à tout le monde J'en suis bien consciente Voilà C'est comme avec le soft spoken Vous êtes nombreux à me réclamer Des vidéos soft spoken Mais quand j'en fais On me dit dommage que tu ne l'as pas fait en chuchoté Voilà D'ailleurs ma prochaine vidéo sera Ce sera soit une lecture Désolée pour mon lave-vaisselle Mille fois désolée J'aurais peut-être dû penser à le mettre plus tard en route Oui je disais Donc ma prochaine vidéo sera soit de la lecture en chuchoté De la petite souris grise Petite souris grise Ou alors ce sera Mes produits finis J'en ai plus fait depuis longtemps On me l'a réclamé aussi Et c'est vrai que j'ai pas mal de produits là Qui attendent que je parle un petit peu d'eux Et comme on m'a réclamé du soft spoken Et bien je ferai cette vidéo produits finis en soft spoken Et je sais déjà Qu'on va me dire dommage que ce n'était pas en chuchoté Mais d'un autre côté On me réclame du soft spoken Vous voyez Ce n'est pas toujours évident De faire plaisir à tout le monde Donc on me l'a fait tellement qu'une pipe Voilà quoi Voilà C'est comme ça Et je crois que dans la vie de tous les jours C'est comme ça Alors aujourd'hui Nous sommes samedi Et ce soir Nous avons réservé au restaurant Vous allez me dire Je vous le dis souvent C'est vrai qu'on adore aller au restaurant Nous avons réservé au restaurant Le sombre et meuse A Sherpine J'en ai entendu Beaucoup 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 de bien Il est très bien coté sur le net Avec une très jolie terrasse D'ailleurs il le fait très chaud aujourd'hui Et le monsieur m'a gentiment proposé De nous installer au terrasse J'ai tout de suite accepté Et nous allons au restaurant Avec mes parents Pour fêter notre anniversaire De mariage Pour ceux qui se souviennent Quand je vous ai parlé De mon mariage De mes parents Et bien Je vous avais Je vous avais expliqué Que j'avais choisi la date Du 4 juillet Car mes parents S'étaient mariés Un 4 juillet Il y a 49 ans De ça Parce que Ils fêtent leur 49ème anniversaire De mariage Ils faisaient Caniculaire Et quand j'ai choisi Ma date de mariage J'ai proposé A mon mari De choisir Le 4 juillet Quand nous avons choisi La date Nous ne le savions Absolument pas Qu'il allait faire Caniculaire Ce jour là Et donc nous Il y a 4 ans D'ici Le 4 juillet On se mariait Sous une chaleur De plomb C'était terrible Et en plus Ma pauvre belle fille Attendait Pablo et Enzo Mes adorables jumeaux Elle n'en pouvait plus Je lui avais même mis Le ventilateur Sur la terrasse A côté d'elle Qui brassait Que de l'air jouant Voilà Mais c'était Donc bien sûr Une journée Inoubliable On avait bien Faité ça Avec mes parents Mes enfants Mon mariage Reste quand même Un des plus beaux jours De ma vie Parce que J'adore mon mari Voilà Je vous en ai déjà parlé J'ai la chance D'avoir un mari D'une gentillesse D'une douceur Toujours attentionnée C'est important Donc je lui rends bien Je lui rends bien Je vous assure Mais j'ai de la chance D'avoir un mari Comme lui Et voilà Et donc Nous fêtons Aujourd'hui Nos 4 ans Notre 4ème anniversaire De mariage Avec mes parents Qui eux Vont fêter Leur 49ème anniversaire De mariage Et pour cela Nous allons Au restaurant Voilà Donc C'était juste Pour vous expliquer Un petit peu Ce que j'allais faire Aujourd'hui Aujourd'hui Comment dire Nous avons réservé Pour 18h30 Parce que Bon On ne prend pas toujours D'entrée Il y a des restaurants Mon dieu Les quantités sont énormes Et c'est là Mais quand c'est une occasion Comme un anniversaire Un anniversaire de mariage Une fête des mères Une fête des pères La Noël Là on prend entrée Même si on a du mal À arriver à la fin Donc j'ai réservé Pour 18h30 Parce qu'on sait tout de suite Qu'on passe plus de temps Au restaurant Quand on prend tous les plats Que quand on ne va juste Que manger un bout Comme ça Et voilà Demain De ce fait Là Ce sera Repos Donc je compte Vous publier Cette vidéo Aujourd'hui J'espère avoir Le temps Donc de De la monter Si pas Ce sera demain Mais Voilà Vous l'aurez Dix de peu Ah là là Aussi Je voulais vous dire Qu'au boulot On a quand même Beaucoup de chance Où je suis On a un nouveau responsable Bien que l'ancien Nous a toujours fait Le même style de cadeau Il n'y a pas de soucis Mais nous En fin d'année Eh bien Notre responsable Nous sauve le restaurant Et nous sommes allés manger Hier Dans un petit village À Amsureur Naline À la Villa Castelli Si mes souvenirs sont bons Un restaurant italien Mais Qui nous propose Des produits de qualité Du terroir Du terroir C'était très bon Mais mon dieu Quelle quantité Quelle quantité J'ai mon nouveau responsable Qui m'a aidé À finir mon plat C'est pour vous dire Oh il y a des gens Ils savent manger beaucoup Il y en a qui mangent Vraiment beaucoup Et pourtant Ils ne sont pas gros Comme quoi Que ça ne veut rien dire Oh là là Mais c'était très bon C'était très bon Donc en entrée Nous avons eu Des antipastis Alors il y avait des C'était toujours Donc elle apportait Les plats Pour plusieurs personnes C'était Chaque fois Des plats Pour quatre personnes On avait une casserole De moule À l'italienne On avait des petites Boulettes de viande À la sauce tomate Il y avait une macédoine De légumes cuits Salé sucré Des pois chiches En préparation Il y avait de l'espadon fumé Sur un lit de fenouil Alors la charcuterie Le jambon italien Avec les copeaux de parmesan Bien évidemment Sur planche C'était très bon C'était très bon Il y avait des légumes aussi Des aubergines Des concombres Mais des concombres Qui ont mariné un peu Dans de l'huile Et qui ont été Un petit peu cuits Légèrement C'était très bon Ça la première fois Que je mangeais Des concombres cuits C'est vrai Moi je pense En tout cas J'en avais pas souvenance Donc Après avoir mangé Tout ça Que Moi je vous dis C'était en toute petite De toute petite quantité Parce que Je savais que l'autre plat Allait arriver Et Là on avait eu le choix Parce que comme nous étions Une grosse table Et nous avions dû choisir Entre deux plats Il y avait le filet de bar Ou Le fond Et quand on m'a proposé Le veau Je m'imaginais La petite tranche Toute fine De veau Mon dieu Quel morceau de viande Quand il est arrivé Je me dis Mais jamais Je ne saurais manger ça C'était un gros bazar Comme ça Avec un os Qui sortait là Sur le côté On aurait dit Vous savez Dans Astérix et Obélix Quand Obélix Mange ces gros morceaux De viande J'ai dit Mais qu'est-ce que c'est Que ça Ils nous prennent Pour des ogres Je crois que j'ai mordu Deux fois Enfin j'ai coupé Deux petits morceaux De viande J'avais déjà même plus envie De manger tellement Que c'était trop Trop costaud Dans l'assiette Tout de suite Ça freine je trouve Mais par contre Les poivrons Ils avaient cuit Des petits poivrons Jaunes Mais ils étaient bien sucrés Ils étaient excellents Et les épinards En branche Frais Etait vraiment Excellents aussi Et il y avait Une petite Une petite préparation De pommes de terre Mélangée avec des échalotes Et tout ça Ça c'était très bon Mais la viande C'était trop Franchement C'était trop Et c'est comme ça Que mon patron M'a généreusement aidée Voilà Et comme dessert J'avais pris Et j'ai bien fait J'ai bien fait J'avais pris Un fondant Ou un moelleux Oui un moelleux Au chocolat Alors il y avait Une toute petite Mais une toute petite Boulle vanille Et alors le fondant Qui était ma foi Très bien Enfin la cuisson Était tip top C'était excellent Et c'était petit Parce que les sautons Pris le tiramisu Le tiramisu On aurait dit vraiment La grosse lasagne Et d'ailleurs Je crois que A part Maxime Oui à part Maxime Personne n'a su finir Son tiramisu Dans les autres Je veux bien croire C'était C'était énorme C'était énorme Donc je retourne Aujourd'hui au restaurant Pour fêter mon anniversaire De mariage Ah oui et pour en revenir Et pour en revenir aussi Avec mon patron Chez nous aussi On a la chance D'avoir une journée Comment Il nous offre Une journée Voyage Détente Et c'était le 2 juillet Je n'ai pas pu y aller Parce que nous devions Tout clôturer On n'avait pas eu fini Pour la date dite Donc c'est avec beaucoup de pression Cathy et moi Nous avons Nous avons beaucoup Beaucoup donné Encore lundi et mardi Mais J'en ai parlé Avec mon nouveau responsable Nous on sera toujours dans le cas On ne saura pas y aller Si on garde cette date là Donc je pense que L'année prochaine Le voyage se fera plutôt Vers 20 De la première semaine de juillet Pour que nous puissions Y participer Et nous aussi C'était une journée A Péridaïsa On allait par nos propres moyens Mais Notre Notre institution Nous offrait La journée A Péridaïsa Ce qui n'est vraiment pas négligeable Quand on voit le prix Des entrées maintenant J'adore Péridaïsa J'adore aller voir les animaux Et La chance que j'ai C'est que justement Nous avions Nous avions pensé Mon mari et moi Comme nous ne partons pas En vacances cette année Et bien On voulait aller passer Une journée à Péridaïsa Donc j'irai quand même A Péridaïsa Il n'y a pas de soucis D'ici quelques semaines A mon avis Nous Nous irons Et alors Je me suis dit Comme ce n'était quand même Pas tout près de chez moi On me dit A la route à faire Et puis Pour bien profiter Jusqu'au bout Du parc J'ai trouvé Un joli hôtel Tout près A 8 kilomètres Seulement De Péridaïsa Comme ça On ne fait que 8 kilomètres On arrive à l'hôtel Voilà On peut On peut se détendre Prendre un petit verre Sur la terrasse Puis Aller se toucher Aller faire un gros doudou Et Le lendemain Un bon petit déjeuner Avant de reprendre la route Voilà Je trouvais que c'était sympa Alors certains m'ont dit Ah mais tu ne sais pas Mais maintenant On sait dormir Dans le parc Péridaïsa Mais j'ai regardé C'est pas donné Et en plus Tout était complet Donc Voilà Je reste sur mon hôtel Qui est très 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 joli Cela dit J'essayerai de faire des photos Des photos Et des petites vidéos Pour vous montrer La chambre L'hôtel La terrasse Et tout ça Si ça vous dit Voilà Ce sera une petite vidéo Bien évidemment Dans le style Que je vous avais montré Mercette Pour mon repas de Pâques Voilà Donc On verra Donc J'y retournerai quand même A Péridaïsa Je suis bien contente Parce que j'adore Aller là-bas Et comment Chaque année Chaque année Il y a de plus en plus De choses A voir Certains m'ont même dit Qu'il faudrait bien Deux jours C'est d'ailleurs pour ça Je pense qu'ils ont Qu'ils ont fait le système Maintenant De chambres D'hôtels Dans le parc Comme ça Les gens peuvent profiter Encore d'une journée Le lendemain Mais sincèrement C'est beaucoup marché Mon mari a quand même Mieux un infarctus Il y a Deux ans maintenant Je pense Il y a un an Vous savez Ça passe tellement vite Je ne sais plus Mais je vous en avais parlé Donc On va faire le parc À notre aise Quand ils auront envie De s'arrêter Parce que quelquefois Il a mal dans ses jambes Et bien quand ils auront envie De s'arrêter Nous nous arrêterons On prendra un petit rafraîchissement Et puis on poursuivra Vraiment Mais vraiment À notre aise Voilà Et alors En plus de ça Pour nous remercier Ainsi que tout Le personnel De cuisine Notre nouveau chef Nous offre Mercredi Il a envie De faire Une pizza party Donc Il nous offre De la pizza Mais en plus Nous avons L'après-midi Détente 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 Pour bavarder Entre nous S'échanger Quelques histoires Autres Que Dans le domaine Du travail Donc Je trouve Que nous sommes Gâtés Mais vraiment gâtés Dans Où je travaille Il y a d'autres institutions Qui ne font rien Du tout À part Peut-être apporter Il y en a un Qui apporte Une bouteille de mousse L'autre apporte Quelques chips Des trucs comme ça Et ils se font Un petit truc entre eux Mais ici On a quand même La chance D'avoir Des responsables Qui pensent à nous Je trouve ça Très humain Très humain Et très gentil De leur part Quand je vois À côté Qu'il n'y a pas Toujours tout ça Et Enfin moi Je me rends compte De la chance Que nous avons Ça me fait Énormément plaisir Même si Je n'ai pas su Aller au voyage Les autres ont pu y aller J'étais heureuse Pour eux Nous on a quand même Une conscience professionnelle On s'est dit Qu'à tiens Moi on n'aura pas fini Il n'y a pas d'avance On était déjà en retard Vu que dans la logique On devait que le durer Pour le 30 juin Et on n'a pas su Mais voilà L'année prochaine Le voyage se fera Certainement Un peu plus tard Et nous en profiteront Comme les autres Voilà Alors je voulais juste Vous montrer Avant de vous quitter Que Oh là Mes lunettes Je devrais L'intouir Je me suis acheté Le coffret Penny Driftful Je ne sais pas Si je dis bien Vous savez bien Moi mon anglais La complète série Quand une série est terminée J'aime bien D'avoir le coffret original J'ai donc Les vampires diaristes Pour l'instant Les tudors Et Penny Driftful Alors j'adore cette série Voici le premier Le premier Dvd Voilà La saison 1 Voilà Celle c'est la saison 1 Maman avec mes lunettes Je n'aurais pas voulu C'est très très bien Une nouvelle Une nouvelle saga Mon dieu Je vais allumer un peu peut-être Voilà Une nouvelle saga Des concerts temps Chargées d'érotisme Qui réinventent Complètement Les personnages Les plus Emplématiques Et terrifiants De la littérature Dorian Gray Victor Frankenstein Et d'autres figures Intemporelles Telles que Dracula Se joignent A des nouveaux Personnages Dans une quête Sombre Et brutale Pour sauver Une âme Tout en Luttant Contre leurs Propres Instins De monstre De monstre Enfin bref J'adore Et j'adore Cette actrice Miss Eyes Miss Eyes Il est pas mal Alors je vous explique pas Parce qu'il y en a peut-être Qui connaissent pas la série Moi j'ai vu jusque la fin J'ai adoré Donc j'ai pas envie De vous spoiler la fin Voici la deuxième saison Je ne suis qu'à la première saison Enfin j'ai tout vu Il y a un moment de cela Mais pour le moment Avec mon mari Nous ne sommes qu'à la première saison Bon une fois qu'on commence Généralement On termine Vite l'affaire Et voici la troisième Enfin si vous aimez ce genre De série Je vous la conseille Elle est très connue Je crois que je ne vous apprends Strictement rien Elle est très connue Mais voilà Et donc ça se présente Dans un coffret Tout ça Pour le coup Il est pas beau le coffret Il faut dire ce qu'il est C'est du carton A mon avis Dans quelques années Je ne sais pas s'il tiendra le coup Je trouve ça dommage Parce que quand on achète un coffret On aime quand même bien Avoir quelque chose D'assez solide Pour le coup Pas terrible Voilà les amis C'était pour vous montrer Un petit achat Voilà J'éteins Et bien je vais vous laisser Ça m'a fait plaisir De partager un petit peu Mes petites histoires Comme vous aimez bien Vous réclamez souvent Des vidéos Blabla Je dis ben tiens Voilà Je vais leur faire ça Et j'espère vous la publier Aujourd'hui Voilà Je vous fais plein plein De gros bisous les amis Je vous souhaite Une très bonne journée Une très bonne soirée Ou une très bonne nuit Et n'oubliez pas Que je vous aime Bye les amis A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501